Merci à tous et à toutes. Les rumeurs et les inquiétudes concernant les masques faciaux. Aujourd'hui, nous sommes avec des panélistes du Sénégal, du Mali et de la RDC du Congo. Nous avons aussi des exemples de Nigeria et du Ghana qui seront mis en avant, qui ont été collectés. Nous remercions tous les membres du CREC et tout RRI pour ce gros boulot. Je voulais rappeler que les rumeurs et les inquiétudes concernant le port des masques faciaux ont engendré un grand défi. Bien sûr, un défi majeur pour le respect des mesures de prévention du COVID-19. Beaucoup d'experts et panélistes discuteront de ces moyens utilisés par les médias sociaux pour faire face à ces rumeurs et pour servir concrètement leurs auditeurs ou l'auditrice. Ce webinaire sera aussi localisé pour nous de partager les outils pratiques du personnel des médias locaux à travers l'Ouest du Centre afin de gérer la diffusion de bonnes informations aux communautés. Nous avons avec nous, bien sûr, de ces panélistes qui vont échanger pendant un instant. Alors déjà, je voudrais inviter Gawssou Nabalou qui va nous faire un exposé sur la justification du choix de ce thème. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de masques faciaux, je sais que c'est un thème qui est assez important aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Je pense que Gawssou Nabalou est mieux placé pour nous en parler. Merci beaucoup, Yaya, de nous donner la parole. Donc, je représente le groupe de travail sur le retour d'informations qui fait partie, on va dire, du grand groupe de communication sur les risques et engagement communautaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on va dire que, comme tu l'as bien dit, la question, justement, des masques est une question récurrente. Et on a estimé que ce serait intéressant, justement, à travers ce webinaire, de pouvoir échanger avec nos collègues journalistes sur le sujet. Alors, pour vous expliquer un petit peu, disons qu'on a un certain nombre de partenaires qui sont engagés dans la collecte, on va dire, des retours, des feedbacks, des informations issues des différents pays. Et donc, l'ensemble de ces informations-là sont remontées au niveau original afin de voir quelles sont les tendances. Et donc, c'est, on va dire, dans le regard porté sur ces tendances-là, justement, que nous nous sommes rendus compte que la question des masques revenait de façon récurrente. Et donc, c'est vraiment une thématique sur laquelle il faut qu'on puisse échanger, discuter et tout. Alors, il faut dire qu'en matière de retour d'informations, au niveau de la... Bon, on voit que les retours d'informations de la communauté mettent en évidence tout ce qui concerne le rumeur, tout ce qui concerne les mésinformations, les désinformations qui peuvent être dangereuses et contribuer d'une certaine façon. à la propagation de la COVID-19. Comme vous le savez, en tant que médias, vous avez un rôle et un pouvoir énorme pour influencer les connaissances, les attitudes et les pratiques des communautés. Et donc, de ce point de vue, en tant que journaliste, on considère que vous êtes vraiment un partenaire clé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. et justement, comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble pour travailler à mettre fin à cette pandémie. Alors, ce dialogue avec les médias est très capital, justement, pour aborder les problèmes principaux. C'est le deuxième webinaire qui est organisé avec la collaboration des différents acteurs intervenants. Et donc, c'est vraiment de voir comment on peut travailler ensemble à faire face à ces différents, on va dire, rumeurs, à ces informations erronées et qui circulent dans nos différents pays. Next. Ok, merci. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pu collecter comme informations sur le sujet des masques faciaux qui représentent vraiment, on va dire, une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs, des communautés. On a vu dans les différents pays, les difficultés que les autorités ont à faire appliquer, justement, le principe du port du masque pour se protéger contre la pandémie. Alors, on a, dans les retours des informations que nous avons pu collecter, on a des éléments qui sont en rapport avec, comment on va dire, des mentions de complaisance, notamment certains témoignages qui disent, mais nous ne portons plus les masques parce que, justement, il n'y a plus d'épidémie, la maladie est finie. Donc, ça, c'est, par exemple, des données qui nous sont remontées du Cameroun. Aussi, seules quelques personnes utilisent le masque dans la ville. Ça, c'est du côté de la Sierra Leone. Et donc, ça montre bien la difficulté que les communautés, en tout cas, ont à respecter cette mesure barrière-là qui est très importante pour lutter contre la propagation de la COVID-19. On a aussi des commentaires qui sont en lien, on va dire, avec les premiers responsables de nos pays qui, eux, normalement, sont censés donner, en tout cas, être l'exemple, donner l'envie à chacun des acteurs de la communauté de porter le masque. Mais bon, par exemple, on voit ce témoignage qui nous vient du Ghana où la personne dit, mais pourquoi les politiciens ne respectent pas le poids du masque ? Donc, si eux ne respectent pas, pourquoi nous, on va le faire ? Et donc, on a également ce type de témoignage-là qui est remonté de la Côte d'Ivoire avec que le gouvernement ne respecte pas les mesures barrières. Donc, bon, nous aussi, on fait un peu comme le gouvernement, on ne respecte pas. On a aussi des données qui sont en lien avec la stigmatisation des personnes qui portent le masque. Donc, par exemple, ce cas du Ghana où, bon, quelqu'un dit, quand je porte le masque dans la ville, bon, voilà, les gens trouvent que c'est un problème. Donc, c'est moi qui constitue le problème parce que je porte le masque. Donc, pour eux, ce n'est pas vraiment un sujet sérieux. Next. Merci. Alors, on a aussi, on va dire, un certain nombre de rumeurs en lien avec, on va dire, la qualité même des masques ou des cachet-nez. Par exemple, du côté de la RDC, on a ce témoignage-là qui dit, mais les cachet-nez venant de la Chine sont empoisonnés. Donc, il faudrait faire attention. On a des croyances aussi sur les effets secondaires. Par exemple, est-ce que les masques ou les cachet-nez ne peuvent pas entraîner, on va dire, d'effets négatifs, notamment en termes de maladies pulmonaires et tout ça. Donc, ça, c'est des exemples qui sont remontés du Cameroun. Il y a des questions aussi sur comment bien utiliser le masque facial. Donc, notamment, est-ce que, bon, couramment, on voit les gens quand ils achètent, on va dire, les masques, les bavettes, comme on a l'habitude de dire. Bon, ils veulent continuer à réutiliser ça, alors qu'a priori, c'est vraiment des masques à usage unique. Donc, c'est des questions qui sont posées aussi sur comment bien utiliser le masque. Donc, ça, c'est la technique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avant, pendant, comment il faut porter le masque. Donc, ça, c'est des éléments aussi qui sont ressortis. Avec des demandes de masques aussi. En disant, bon, si le gouvernement a pris la mesure du port d'une masque, bon, on aimerait aussi que le gouvernement puisse mettre à disposition des masques, notamment, par exemple, aux élèves dans le cas de la RDC. Next. Alors, donc, c'est ces différentes tendances-là qui sont ressorties, comme je l'expliquais un peu plus tôt, qui sont remontées, en fait, des différents pays à travers les différentes agences, à travers les différentes organisations qui sont membres du groupe régional communication sur les risques et engagement communautaire. Nous avons amené, après analyse, à formuler un certain nombre de recommandations que j'aimerais bien partager avec vous. Notamment, sur la base de l'observation qui a été faite, on pense que ce serait intéressant de renforcer les capacités des membres de la communauté, y compris les personnes influentes au sein de la communauté. Ça peut être, bon, des partis politiques, ça peut être les agents communautaires ou les leaders d'opinion au sein de la communauté, notamment, qu'ils puissent bien maîtriser les mesures de prévention et qu'ils puissent servir comme modèle au sein de la communauté afin de motiver l'adoption des comportements qui sont produits. Alors, notre recommandation, c'est aussi de fournir des orientations pratiques sur la manière de contrer les difficultés liées à l'adoption de comportements protecteurs, comme, par exemple, la manière de faire, comment on peut utiliser, porter son masque en toute sécurité, quelles sont les précautions qu'il faut prendre en termes de désinfection des mains, quelle est la technique du port du masque, comment est-ce qu'on l'enlève. Donc, c'est vraiment intéressant et important de pouvoir insister sur ces aspects-là. Alors, une troisième recommandation, c'est d'utiliser des exemples positifs des différents pays. On a vu que, par exemple, si vous allez au Niger ou au Burkina ou au Mali, certaines personnes utilisent des solutions plutôt locales, telles que le turban ou le fula, au lieu d'acheter les masques chez Ejiko, peut-être pour lesquels ils n'ont pas le moyen d'accéder. Mais c'est aussi une façon de démystifier, en fait, l'usage du masque et faire en sorte que ce soit un produit de consommation comme tout autre produit. Quand on se lève le matin, on porte naturellement un habit pour sortir. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce que l'on puisse intégrer le masque dans les habitudes des communautés. Alors, une recommandation très importante aussi, c'est vraiment de partager toutes les données de prévalence et de décès dues à la COVID-19 au niveau du ministère de la Santé, dans les médias, et vraiment faire en sorte que les gens puissent, au regard des chiffres qui sont donnés, analyser, se faire leur propre opinion de l'évolution de la situation épidémiologique. Ils peuvent se rendre compte que, bon, avec le respect du port du masque, peut-être qu'on a la courbe épidémiologique qui est en train de baisser. Le cas contraire, bon, ça va se ressentir aussi en termes de montée des cas au sein de la communauté. Mais il faut aussi féliciter la population si on se rend compte que la tendance est bonne. On va vers la sortie de l'épidémie et continuer à renforcer, évidemment, les messages et travailler sur l'aspect de l'engagement communautaire parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui assure une pérennité dans les comportements qui sont adoptés. Donc, voilà un peu un certain nombre d'éléments qu'on voulait apporter comme facteur, en tout cas, information sur le contexte pour justifier le choix de cette thématique-là avant d'avancer dans les discussions que nous aurons ensemble aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, merci bien, Gaussu, pour ces informations. Alors, je voudrais d'abord rappeler, après l'intervention de Gaussu, le plan que nous allons suivre lors de ce webinaire. Donc, je rappelle que tout de suite, nous allons rappeler les différents sous-thèmes que nous allons développer avec nos panélistes. Et nous allons commencer avec le premier sous-thème qui porte sur les rumeurs de l'incuïtude concernant les masques faciaux. Et le premier intervenant sera Jacques. Et après, c'est Mémouna. Il suivra Pab Kan. Je vais rebondir avec les exemples du Ghana et du Nigeria. Nous allons alors partir par la suite au second sous-thème. Les véritables informations, d'abord, avant que je vais donner, avant d'arriver au second sous-thème, je vais donner quelques informations vraies en dehors des rumeurs qui sont données dans ces différents pays-là. Donc, après, nous allons partir au second sous-thème, qui traite de comment les radios font face à ces rumeurs, lutter contre la fake news, les informations pratiques fournies par les radios. Donc, les panélistes vont alors faire leur exposer et réagir là-dessus. Le premier intervenant sera Jacques. Le second, ce serait Mémouna, Méméphane, du Mali. Et le troisième, ce serait Pab Kan. Et là-dessus, encore, je parlerai des exemples. Je suis collecté au Ghana et au Nigeria. Comment est-ce que ces radios-là aussi font face à ces fake news. C'est qu'on va nous conduire au troisième sous-thème, ressources et outils fournis par RERI, aux radios sur le thème précis. Alors, sur la suite, vraiment, Fanny va intergir, elle va réagir. Et voilà, si Pab a des informations complémentaires, on va aussi pouvoir réagir. Et ce qui va nous conduire aux questions, aux questions-réponses, que nous allons collecter au fil du temps. Donc, toutes les questions qui vont tomber, on va les collecter. Donc, elles seront posées et les réponses seront apportées. Et après cela, ce serait la fin de ce webinaire. Donc, voilà, le plan est ainsi libéré. Donc, j'aimerais rappeler déjà rapidement, comme j'ai déjà fait, les trois sous-thèmes. Le premier sous-thème, on va parler des rumeurs et des cultures concernant les masques faciaux. Alors, bien sûr, nous allons aussi donner les vraies informations juste après. Le deuxième sous-thème, comment est-ce que les radios font face à ces rumeurs, lutter contre les fake news, et les informations pratiques fournies par les radios pour trouver le matériel et les ressources fournies par RRI qu'on a utilisé sur le thème précis et masque faciaux. Voilà, donc, ça, c'est le sous-thème. Alors, je voudrais donc, je vais vous présenter les panélistes pour qu'on sache à peu près qui fait quoi. Je commence par Jacques Kakule-Vagueni. J'espère que je prononce bien. Alors, Jacques est le coordonnateur du Coracon, le collectif des radios et télévisions communautaires du Doi Kivu, en RDC, bien sûr. Son rôle est de contribuer au développement de la radio communautaire pour la rendre utile à la population. Il est journaliste depuis 2004. Et le goût du métier est venu à Jacques quand il animait les émissions d'éducation environnementale, qu'il a donc donné l'occasion de suivre une série de formations en journalisme. Alors, en 2015, Jacques devient stagiaire à Bonn, en Allemagne, dans la rédaction francophone de la Roche-Velay. Puis, il est devenu le correspondant de Roche-Velay. Alors, le second, Pape Kahn, du Sénégal, est le représentant pays de RERI au Sénégal. Donc, le Pape a passé dix ans dans la gestion de ressources naturelles et de l'agriculture régénératrice. Par la suite, il a assumé d'importantes responsabilités dans le management des ONG internationales, la gestion des programmes, projet et la communication au Sénégal, au Mali, au Togo, au Maroc, et au niveau régional, bien sûr, à l'Afrique de l'Ouest. La troisième et non démoindre, bien sûr, Maïmouna Nadefane, qui est la chargée des médias rénophoniques à Radio-International Mali. Maïmouna est la chargée de la conception, production, accompagnement et évaluation de la qualité des émissions, de différentes programmations au Mali. Elle assure aussi, bien sûr, la relation entre RERI et ses radios partenaires. Avec une formation en journalisme, Maïmouna est passionnée de communication, bien sûr, accessoire et de développement durable depuis son jeune en France, ce qui lui a permis de travailler dans les émissions internationales au Mali comme le programme de sécurité alimentaire et nutrition, le changement climatique, etc., à savoir l'Ecrisade, l'Afrique au Brésil, le changement climatique, l'agriculture, la sécurité alimentaire. Maïmouna porte une attention particulière, bien sûr, pour le domaine humanitaire et la coopération internationale, qu'elle concrétise en faisant des formations sur ce domaine précis. Voilà un peu, on sait déjà qui sont nos panélistes, nos trois panélistes. Nous sommes heureux de les recevoir dans l'éminaire. Nous allons démarrer avec le premier module « Rumeurs et inquiétudes concernant les masques faciaux ». Et de ce part, j'aimerais inviter Jacques qu'a coulé Bagueni. Il disait que, parce qu'il va quand même corriger si il commence mal, non ? Alors, pour son intervention sur les rumeurs, il y a une étude concernant les masques faciaux à RBC précisément. Voilà, merci. Merci, Yaya. Merci à tout le monde. Bonjour. Ah oui. Donc, la question du port du masque facial pour la protection contre le coronavirus, il faut d'abord dire que, dans les mesures gouvernementales, ici à RBC, c'est une obligation pour tout le monde de porter le masque lorsqu'on est dans l'espace public. Et ce que nous avons constaté dans le travail avec les radios, c'est qu'il y a des gens qui portent le masque et d'autres qui ne portent pas de masque à pleine ville dans des milliers publics. Cela nous a donc poussé à essayer de savoir pourquoi certaines personnes refusent de porter le masque. Je voudrais vous dire que ce webinaire vient de me retrouver dans une formation de journaliste. Et nous avons aussi évoqué la question du port du masque facial dans la ville de Bukavu. La ville de Bukavu, c'est une ville qui se retrouve à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à Goma, à Goma, à Goma comme à Bukavu, aussi à Kinshasa, lorsque nous contactons nos amis qui sont à Kinshasa, on constate que, justement, les choses que les membres de la communauté racontent sur les masques sont presque les mêmes. Donc, il y a, par exemple, des gens qui disent « Le masque, pourquoi ? » Est-ce que si moi, je ne suis pas malade déjà, pourquoi dois-je porter le masque ? Il n'est pas attesté que moi, je suis malade. Pourquoi ? On m'oblige de porter le masque. Parce que le message, quand même, qui est diffusé, c'est que c'est celui qui porte le masque qui protège contre les autres. Et les gens disent « Mais moi, je ne suis pas encore malade. Pourquoi je porte le masque ? » Donc, ça, c'est un questionnement qui revient. Mais il y a aussi vraiment de vraies rumeurs où, par exemple, les gens, ils vous racontent que non, écoutez, tous ces masques qui viennent des pays étrangers exposent déjà au risque d'être contaminés. Donc, des gens qui pensent que dans ces masques, on a placé des substances toxiques qui pourraient nuire à la santé des gens. Ou encore, que les gens racontent que dans ces masques, il y a déjà des virus, des coronas qui, oui, qui seraient destinés, bien sûr, aux usagers de ces masques. Alors, particulièrement à l'est du pays, on a collecté une rumeur selon laquelle le port du masque permettrait à des personnes considérées comme infiltrées venant des pays, des pays voisins. Parce que, vous savez, il y a toujours cette guerre ici à l'est où la population a de la méfiance envers les peuples d'autres pays. Ça, c'est pour des réseaux historiques, toutes les guerres qui ont eu lieu à l'est du pays ont fait que parfois au Congo, et notamment à l'est, on passe que les populations au Rwanda, en Ouganda, pourraient venir envahir la partie est de la RDC, soit pour la recherche des terres ou bien pour l'exploitation des ressources naturelles. Alors, du coup, des gens ont dit non, écoutez, lorsque l'on porte les masques, on n'essaie plus de contrôler l'identité des gens, donc on donnerait l'occasion à des avahisseurs de venir, de se filtrer et bien sûr de menacer la sécurité de la population. Donc, il y a tout ça que les gens racontent et ce qui montre que ces rumeurs ont un fort impact sur la population et sur le travail que nous faisons, le travail c'est qu'il y a des gens justement qui se promènent à pleine ville et qui disent non, nous, on ne veut pas porter les masques parce que nous ne voulons pas nous mettre à danger. Donc, nous sommes très intéressés à ce genre de rumeurs parce que nous savons que lorsqu'il y a des rumeurs comme ça et qui se développent malheureusement très très rapidement qui sont aussi exacerbées par l'utilisation des réseaux sociaux, ça, ça tue les formations. Donc, des rumeurs qui se développent très rapidement, il faut qu'une information qui va venir plus tard puisse ne pas avoir l'impact qu'il fallait et c'est comme ça que nous, au niveau de Coracon et des autres partenaires, nous sommes fortement intéressés à ces rumeurs. Nous avons placé des canaux de collecte des rumeurs et des inquiétudes et régulièrement, nous réfléchissons avec les journalistes pour voir comment transformer ces rumeurs en un format radiophonique et essayer de donner les réponses qu'il faut en posant notamment les questions aux spécialistes. Par exemple, pour cette question des masques qui seraient effectués, alors là, nous choisissons directement d'aller vers les médecins pour dire est-ce que les masques sont effectués, mais aussi la solution tropicale qui a été évoquée par mon prédécesseur, la tropicalisation de la solution, je crois que c'est une bonne chose le temps que les gens suspectent des masques qui viennent d'ailleurs, donc je crois le fait que dans la communauté, il y a eu des gens qui ont dit nous pouvons fabriquer des masques chez nous avec des tissus locaux, ça permet bien sûr d'accompagner petit à petit l'acceptation de cet outil, même s'il persiste toujours, la question de savoir on porte les masques mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on sait nous dire quand est-ce qu'on ne portera plus les masques? Donc plus ou moins la faible épidémie, est-ce que quelqu'un peut essayer? Donc ça, c'est une question qu'on reçoit, des retours qu'on reçoit, on dit bon, d'accord, on peut porter les masques mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut nous dire quand est-ce que l'épidémie pourra s'en aller? Et malheureusement, ce sont des questions auxquelles les gens n'arrivent pas à répondre et comme ça, les gens disent mais le masque, ça devient une partie de la vie? Donc on ne peut, il y a maintenant le côté esthétique qui intervient aussi où on dit donc on ne peut plus voir quelqu'un sourire? Donc c'est tout ça au fait qui entre en ligne des comptes ici en RDC et ça nous pousse à réaliser le travail énorme pour les radios et pour les communautés de travailler ensemble et essayer de trouver les messages qu'il faut à chaque étape de la lutte contre l'épidémie à coronavirus. Voilà. Jacques, merci beaucoup pour les informations assez intéressantes sur les rumeurs de ma situation et les rumeurs de la lutte en RDC. Merci vraiment. Nous allons passer la parole à Maïmouna Ndiéphane, chargée de l'éducation et de la lutte pour les études de la lutte pour les rumeurs collectées au Mali. Merci, Aya. Question. Vous savez, il y a eu plusieurs rumeurs sur la COVID-19 et la masque au Mali. Je commencerai par cette rumeur qui m'a vraiment fait rire au moment où la COVID-19 battait son plan au Mali. La chloroquine et le citron avec du bicarbonate de soude préviennent du coronavirus. Les rumeurs telles que celles-ci qui véhiculent des informations erronées et parfois dangereuses peuvent avoir des effets catastrophiques tant pour la communauté que pour les organisations qui travaillent avec elles. pourtant, on les accorde bien souvent peu d'attention jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop tard. Vous savez, il est nécessaire de gérer les rumeurs afin d'éviter la perte des vies humaines et de soulager les souffrances des communautés, surtout quand il s'agit des rumeurs liées à la santé. Les masques faciaux étaient déjà utilisés bien avant l'arrivée de la COVID-19 au Mali, notamment par les usagers de la circulation routière, les voyageurs, les ouvriers dans le BTP et même les femmes avec les foulards, les autochtones aussi du nord avec leurs chevants, tout ça. Mais ce port n'était pas exigé et dépendait uniquement de la personne elle-même. Dès l'apparition du COVID-19 au Mali, les gens ont changé de mentalité face au port de masques. Cela a conduit à la propagation des rumeurs les plus inquiétantes les unes que les autres. Au Mali, ces rumeurs et inquiétudes ont beaucoup joué sur le respect des mesures barrières mais également sur la lutte contre la maladie elle-même. Dans ce cadre, on a recensé quatre principaux rumeurs et inquiétudes concernant les masques faciaux et j'aimerais ajouter que ces rumeurs et inquiétudes ont été beaucoup propagées sur les réseaux sociaux. La première rumeur a réjoint un peu celle de Jacques. Il a été vraiment quand il cite les masques faciaux propageaient eux-mêmes la maladie car ils sont fabriqués avec le virus du COVID-19 par le chinois. Donc ça, c'était par rapport aux masques médicaux surtout. Cette rumeur qui était la principale, je me souviens a saumé une psychose et une grande méfiance de la population par rapport aux masques surtout médical. La deuxième rumeur est d'autres socioculturelles. En effet, on considère que ceux les assimilés portent les masques faciaux. Donc cette situation a fait que le port du masque même est très mal vu et considéré de complexe par certaines. Donc, quand tu portes un masque, au lieu d'être à une personne aimée, contrairement ici au Mali, tu deviens une source de déni. Tu veux ressembler aux blancs, pourquoi tu portes du masque, enlève ça. Donc, c'est très mal vu ici. Maintenant, à part quelques institutions financières, les banques qui exigent de porter du masque au sein de leur structure, chose qui n'est vraiment pas appréciée par certains clients de la banque, le port du masque n'est pas du tout respecté par la population ici actuellement au Mali. Donc, les institutions financières, pas toutes d'ailleurs, quelques-unes, exigent le port du masque au sein de leur structure. On a eu aussi des rumeurs liées au port même du masque. Donc, d'abord, que les masques asphyxiaient en donnant une difficulté respiratoire à la personne. Il y a eu aussi une inquiétude qui relatait que les masques donnaient une allergie cutanique à la peau. Tout cela dû au virus présent dedans. Donc, voici les principaux rumeurs et inquiétudes concernant les masques faciaux qu'on a pu recenser au niveau du Mali. Merci, Aïe. Merci, mes bonheurs, c'est assez intéressant. Merci surtout pour toutes ces informations. J'avoue que ça nous permet d'abord passer sur ces questions de rumeurs sur les masques faciaux. Alors, nous allons donner la parole à Pap Khan qui va nous parler des inquiétudes et des rumeurs sur les masques faciaux au Sénégal. Bonjour, Yaya. Bonjour à tous. Donc, l'histoire du masque au Sénégal, c'est toute une histoire. Parce qu'en réalité, si vous voyez un peu la position géographique du Sénégal, c'est un pays de destination et c'est aussi un pays de voyageurs. Donc, très tôt dès que l'épidémie est apparue, nous avons eu dès tout le début, nous avons eu beaucoup de cas qu'on appelle « importés ». Donc, suite à cela, l'État a pris des mesures vraiment drastiques pour lutter contre l'épidémie. Interdiction de regroupement, interdiction de voyage, couvre-feu, fermeture des frontières terrestres et aériennes, distanciation sociale, port du masque et j'en passe. Et toutes ces mesures-là, c'était vraiment sous peine de sanctions, donc des amendes et même des emprisonnements étaient prévus pour les réfractaires. Bon, par la suite, ces mesures-là ont été allégées, mais l'État avait conservé le port du masque obligatoire, donc avec ces sanctions et tout. mais il faut savoir qu'avant la pandémie, les Sénégalais avaient une phobie du masque. Ils étaient très réfractaires parce que les seules personnes, quelqu'un l'a dit, les seules personnes qui portaient un masque facial ici, c'était des personnes qui étaient sous traitement de maladies infectieuses comme la tuberculose. Après, bon, quand l'épidémie a fait son bonhomme de chemin, bon, les gens ont vu que ce n'était pas une histoire de riches ou de pauvres parce qu'on a eu des cas de personnes très connues qui sont mortes malheureusement du COVID et M. Tout le monde pouvait mourir de la COVID aussi. Et lié à ça, il s'est opéré vraiment un renversement au niveau de la perception des gens par rapport au masque. Autant il fuyait quelqu'un qui avait un masque avant l'épidémie, mais quand les gens ont commencé à mourir à gauche, à droite, bon, c'était l'inverse dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'après, si vous n'aviez pas de masque, bon, vous étiez seul et solitaire. Quand vous entrez dans un lieu fermé, personne n'entrait, les transports en commun vous refusez l'accès, etc. Et ça, vraiment, ça s'est opéré en trois ou quatre mois. C'est en trois ou quatre mois que pratiquement sur... Bon, il faut aussi savoir que le COVID touche essentiellement à Dakar. Parce qu'on y dénombre, je dirais, 70 à 75 % des cas du pays sont regroupés à Dakar. Et Dakar, vous le savez, c'est vraiment une presqu'île, c'est une superficie très petite, avec, je dirais quoi, 2 millions, 2,5 millions, voire 3 millions d'habitants sur cette superficie. Donc, le port de masques c'est absolument généralisé. Ce matin, rien que ce matin, j'entrais dans ce magasin et j'avais vu une file à l'entrée. 4 ou 5 personnes là qui attendaient parce que dans le magasin, il y avait un client qui était en train d'acheter et qui n'avait pas de masque. Et ça, c'est vraiment sur tout l'étendue du territoire maintenant que le masque est porté. Un exemple que je donnerais, c'est que, bon, le mois prochain, il y a une conférieure religieuse qui organise une manifestation religieuse. Et cette conférie est en train de concevoir 10 millions de masques. 10 millions de masques alors qu'on sait que les Sénégalais en tout font 14 millions et que dans le lieu où se tiendra cette manifestation religieuse, peut-être qu'il y aura 1 million de personnes. Mais tenu-vous bien, les gens ont déjà commencé à concevoir 1, 10 millions de masques et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'iront pas. à cause de la COVID et des possibilités d'infection. Donc, côté rumeurs, pour le Sénégal, ce serait plus des inconvénients qui sont soulevés et qu'on a noté dans d'autres pays aussi. Donc, la chaleur, parce que, bon, là, il fait quoi ? Il fait, je dirais, 29 degrés. Donc, ça va monter de plus en plus de température. Donc, les gens se plaignent de cet inconvénient de chaleur. Bon, le fait de devoir le porter pendant plusieurs heures aussi fait partie des... Bon, malheureusement, aussi, on note l'apparition de masques de bas de gamme. Ça, c'est aussi un élément important. C'est des masques... Je ne sais pas si nos amis anglophones voient, on peut le laisser face extra-face. Bon, pour le malien, c'est quoi ? C'est des masques à 200 francs, 100 francs, etc. Mais les gens s'en méfient. Donc, ils ne sont pas sur les thèses complotistes. Et je pense que le fait de voir des personnes importantes dans le pays, malheureusement, mourir du Covid, a été un ingrédient, un carburant pour que vraiment les gens sachent que le masque est important et il ne faut pas s'en départir. Donc, c'est ce que je voulais dire au titre du Sénégal sur les rumeurs et inquiétudes et inconvénients par rapport au masque. Mais ce qui est fondamental, c'est vraiment l'absolu changement de paradigme au niveau du Sénégalais sur la question du port du masque. Voilà, merci beaucoup, Yaya. Merci, merci beaucoup à vous pour cette information. Alors, nous allons ramasser rapidement les informations générales concernant le micro-organe et... Alors, vous me excusez, nous avons une culture de courant parce qu'il y a une tempête, je pense que... il y a une tempête, donc nous venons de faire le courant, je pense qu'on est dans le noir, on voit déjà. On va devoir continuer le temps que le courant ne me revienne. Alors, je disais qu'au Ghana, en général, on dit que les noirs sont immunisés contre le coronavirus, ce qui fait que les gens ne s'inquiètent pas pour le masque, ils ne s'intéressent pas trop à ce masque-là. Pour eux, l'Afrique est trop chaude, il n'y a pour que le virus opère. Ils continuent en disant que les réseaux sociaux, les réseaux CNG, provoquent en quelque sorte la propagation du virus. Ça, c'est par rapport à la thérapie de l'hémorologie. La thérapie au nîme et à la vapeur pourraient aussi aider à éliminer le COVID-19 du système corporel. Toujours au Ghana, ils ont beaucoup d'appétésie en se disant d'alcool. si les jeunes ne peuvent pas mourir le COVID-19, seulement les personnes âgées. Donc, voilà des informations que l'on donne. Ils disent aussi que les bébés sont petits pour contacter le COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un collègue de Yaya et je vous propose de prendre la relève pour la modération puisqu'on a visiblement quelques soucis au niveau de la connexion. Les informations qui étaient partagées par nos collègues du Ghana et par nos collègues du Nigeria venaient d'être partagées par Yaya. Je ne voudrais pas qu'on y passe trop de temps mais c'est intéressant d'avoir quand même quelques retours sur ces pays-là aussi. Donc, effectivement, comme venait de dire Yaya, les jeunes ne peuvent pas mourir de COVID-19, seulement les personnes âgées. Et puis, il y a certaines thérapies comme la vapeur qui pourraient éliminer le COVID. Du côté du Nigeria, c'était ceux qui croient en l'existence du virus et ceux qui pensent que pour lutter contre sa propagation, il ne faudrait simplement pas d'utilisation du masque, pas de distanciation physique. Il y avait beaucoup de rumeurs aussi sur le fait que le virus du COVID-19 ne peut pas survivre au Nigeria en raison de la nature du climat au Nigeria. Et une dernière croyance concernant le Nigeria qui a été partagée par l'une de nos collègues, c'est que certaines préparations préviennent et guérissent le COVID-19. Et par exemple, certaines femmes ont partagé au Nigeria des remènes maison comme l'huile de graines noires ou un mélange de gingembre et d'ail et cela, ça préserverait, bien sûr, on parle au conditionnel, contre la COVID-19. Donc, je crois que notre collègue Eya est toujours avec des problèmes de connexion. On va passer à la partie suivante de ce webinaire en laissant la parole pour la deuxième partie de ce webinaire à à nouveau nos panélistes. Deuxième partie, comment les radios font face à ces rumeurs ? Comment est-ce que les radios luttent contre les fake news et quelles sont les informations pratiques qui sont fournies pour contrer ce virus et ces fausses informations ? Donc, comment fait RRI ? Comment font les radios ? Je propose qu'on parte en RDC avec notre collègue Jacques Kakoulé-Vagheny. C'est à vous, s'il vous plaît. Merci Sébastien. Oui, justement, les radios ont un rôle très important dans la recherche de la bonne information et y compris dans ce qui concerne bien sûr la question de COVID-19 parce que là où les rumeurs gagnent le terrain, c'est aussi là-bas que la panique risque de s'installer et nous, ce que nous avons fait et ce que nous continuons à faire d'ailleurs au Nord-Kivu, c'est d'abord d'identifier les rumeurs. Oui, on identifie les rumeurs, on mobilise les différents partenaires qui agissent à réseau et les partenaires, c'est les radios communautaires qui sont très proches de la population, qui écoutent la population par le contact physique, mais aussi qui collectent les feedbacks des auditeurs à partir des émissions qui sont diffusées. Alors, toutes ces rumeurs sont placées dans une base des données, on essaie de regarder les rumeurs qui viennent de tel coin et puis tout ça, toute cette base des données partagée avec le personnel de santé et bien entendu la coordination qui est tenue par les autorités, c'est la coordination de la réponse contre la pandémie de COVID-19 et des réponses sont proposées à toutes ces rumeurs, les fichiers nous sont renvoyés et à partir de là, nous commençons à constituer des formats radiophoniques dans lesquels on soulève les questionnements et les inquiétudes de la population face au masque ou encore face à d'autres aspects de la pandémie et puis dans la même émission on procure la réponse qui est celle des experts ou bien la réponse des autorités gouvernementales. Ça c'est un premier, c'est une première stratégie que nous utilisons pour répondre aux rumeurs, pour essayer de contribuer à la propagation de ces rumeurs qui entraînent un comportement plus ou moins contre les mesures barrières. Mais ce que nous faisons aussi, c'est de nous dire les canals qui véhiculent plus les rumeurs, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, au lieu de nous limiter à développer les contenus radiophoniques, on développe également du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, en essayant de poursuivre les rumeurs dans les canaux où ils sont les plus diffusés. Alors, sur Facebook ou sur WhatsApp, nous nous mettons à y publier des bonnes informations qui viennent contrecarer les rumeurs, mais aussi on essaie de répondre sur les rumeurs pour poser des questions et demander que les gens participent au débat. Donc, la question qui est au centre de la rumeur, on la pose par exemple sur le Facebook et on demande aux gens de réagir, on demande aux gens vraiment de s'exprimer, de faire le débat et en même temps, parmi les gens qui, oui, qui sont dans le débat, on s'assure qu'il y a un médecin, par exemple, un spécialiste qui va donner la bonne version des faits et qui contribue à ce moment-là à éclairer l'opinion. Donc, je peux dire qu'une autre stratégie à la RDC, c'est de nous appuyer sur les médias traditionnels qui est la radio, ça c'est, oui, bien sûr, aujourd'hui les médias qui en parlent plus de personnes, mais nous y associons les réseaux sociaux comme un autre canal, un canal spécifique, qui non seulement nous aide à atteindre plus de jeunes, mais qui aussi nous permet de poursuivre les rumeurs là où elles sont encore les plus nombreuses. Ce que je peux aussi donner comme astuce que nous utilisons, c'est ce que j'ai pu expliquer, c'est de ne pas consacrer un monopole d'informations aux autorités, parce que ce qui renforce aussi les rumeurs, c'est aussi lorsque la population constate qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas d'espace où les gens discutent, c'est comme ça que nous passons aussi pouvoir utiliser ce que nous appelons la radio participative où quand même il faut permettre aux gens de s'exprimer, de parler de leurs inquiétudes, de leurs peurs et de pouvoir trouver une réponse auprès des spécialistes. Merci infiniment Jacques pour ces exemples de la RDC. Il nous reste exactement une demi-heure donc autant dire que le temps file extrêmement vite et ce qu'on voudrait surtout ce sont les questions du public. Donc j'inviterai mes collègues Maïmouna et Pape à être extrêmement brefs dans leurs réponses pour qu'ensuite on ait les questions du public et puis je vois qu'ensuite après cela Yaya Koulibaly est revenu grâce aux réconnexions donc je lui resterai à la parole mais pour l'instant Pape s'il vous plaît merci. Donc bon sur les rumeurs un point pour un dernier point sur le Sénégal c'est que la propagation des rumeurs autour du Covid c'est pas c'est que de prison c'est très simple si vous êtes sur un médium public sur les réseaux sociaux et que vous dites que le coronavirus n'existe pas etc. vous faites la prison et il y a des gens qui ont fait de la prison pour ça donc c'est assez limite limite au Sénégal les réseaux sociaux sont très surveillés de ce point de vue là et il est absolument interdit de nier la réalité de la pandémie y compris aussi le fait que les mesures de restriction ne sont pas valables autour du Covid-19 il y a vraiment une espèce de ceinture très ferme autour des rumeurs propagez des rumeurs vous faites la prison simplement ok merci maïmouna je pense que on a un problème de connexion parce qu'il n'y a pas de courant en attendant je propose Eya que tu puisses partager les exemples du Ghana et du Nigeria concernant la deuxième partie oui désolé on avait un problème de coupure donc je ne sais pas vraiment on est à quel niveau si on peut voilà on a un tel au niveau de comment est-ce que les radios font face à ces rumeurs avec les informations pratiques comme beaucoup plus comment est-ce que les radios font face à ces rumeurs ok merci bien comme la décevation je serai d'être vraiment bref au vu du rumeur les radios vérifient généralement d'abord les sources de ces rumeurs et inquiétudes elles font aussi des recherches sur d'autres sites officiels et pour la COVID-19 c'était essentiellement les sites officiers de l'EMS et du ministère de la santé et des affaires sociales du Mali aussi la radio font des recherches auprès des attentes de presse professionnelles accréditées elle s'assure également qu'il y a d'autres reportages concernant l'histoire de la rumeur c'est aussi important pour eux de vérifier qui est l'auteur de l'article car la curiosité de l'auteur ou du site est essentielle pour le traitement d'une rumeur vérifier par exemple la date les images et surtout que les titres concordent avec l'article ou l'image ce qui n'est pas toujours le cas pour vraiment couper au cours les rumeurs la radio font des émissions spéciales sur les rumeurs qui circulent en invitant les spécialistes dans le studio notamment les médecins et les experts tout en respectant les mesures barrières en vigueur c'est la principale méthode utilisée par nos radios pour faire face à la copine merci Merci Maïmona alors je vais partager rapidement l'exemple du Nigeria du Ghana en commençant par le Nigeria donc nous avons des informations qui disent que les stations de radio Nigeria démystifient ces informations que ce sont fausses en vérifiant les faits auprès de ces collectivités compétentes ce que l'OMS a dit les entraînés liens du contrôle des maladies la question du goût sur la question aussi ils invitent les experts comme les docteurs en studio pour discuter par téléphone souvent et ces rumeurs donc ils vérifient vraiment de façon essentielle ces informations et aussi les box-pops les nouveaux trottoirs avec ceux qui utilisent le masque facial alors confronter aux informations données par les médecins les permettent bien sûr de vérifier ces informations donc ça c'est au Nigeria au Ghana rapidement nous allons voir que les médias ont beaucoup d'expérience comme nous disent nos collègues du Ghana donc la plupart des stations ont dû licencier bon ça c'est vraiment des conséquences de la Covid en général pour faire face à la pandémie il y a beaucoup de travailleurs qui ont été licenciés en raison de la réduction des revenus de la publicité dans les radios et d'autres partenaires donc en matière des stations rurales étaient handicapées et les journalistes ont dû sortir donc habillés entièrement dans les épuis les tenues bien sûr qui rentrent bien sûr la Covid et pour faire leur interview et aussi improviser alors on supporte au microphone pour les aider à maintenir la distance sociale donc et aussi toujours au Ghana nous voyons que les personnes en ressources ont difficilement qui peuvent donner les informations aux gens sur les manifestations ne peuvent pas venir en studio donc je pense qu'il y a eu cette session interactive qui a un peu manqué et quelques stations aussi pourraient fournir des mesures très sanitaires et logistiques et aussi donner accès à des personnes ressources en assurant sur la studio comme je dis c'est du pour eux d'avoir ces personnes en studio et de nous faire face à cela de toute façon on va de les compliquer et pour eux le ministère de la santé a mis en permanence des informations sur son web accessibles à tous et cela a également aidé les radios voilà de façon succincte les différentes mesures pour les radios de Ghana et de Nigeria pour faire face bien sûr à ces rumeurs sur les masques faciaux ce qui va nous amener bien sûr à parler des ressources et outils fournis par R&E aux radios sur le thème précis parce qu'on sait que R&E a fait un gros boulot sur la COVID en général et il y a des outils il y a des ressources quand même qui permettent pour la radio de pouvoir vérifier ces forces d'information alors Mémouna Fafane va nous en parler Merci bien Yaya C'est là qu'il y a un mois que la radio de l'international a commencé à travailler sur l'information et l'établissement des politiques déjà resté en communication après le coup de développement R&E a fourni des informations complètement critiques sur la COVID-19 avec des millions de personnes en athlure à travers le projet couvert grâce au financement du gouvernement du Canada le projet a permis de soutenir la radio de l'international afin qu'il soit un produit de soutenir à l'ajout des communautés par la radio de l'international Le projet a permis d'avancé beaucoup d'assurance dans les ressources de la radio de l'international sur la COVID-19 mis à la disposition des diffuseurs On a aussi mis en place la fortaine de l'international qui est à la fois un service d'appel et un repos de discussion sur les réseaux sociaux Le projet a aussi permis de connecter les équipements du cas s'appelle de l'international notamment au RADAP afin qu'ils partagent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec les équipements Depuis l'été de la pandémie ces groupes sont vraiment chers qui sont les groupes à ça nous avons aussi une entreprise un fonds de soutien pour aider la radio de l'international entre tous les africains dans le monde dans le monde dès le temps que vous avez le projet ouvert en fait la lumière sur les mers et des insultes concernant l'international Je pense que tu as un programme de sang, on a du mal à entendre, je pense que c'est toujours le réseau, parce qu'il y a une photo de l'équipe qui bloque beaucoup, beaucoup, je pense que c'est un programme, je pense que c'est toujours ici, je m'avoue que nous nous en excusons, c'est pas par les informations, rapidement, pour que nous puissions passer aux questions-réponses, parce que les informations que nous avons gouvernées n'ont pas pu être, on va dire, accessibles à cause de la connexion, donc c'est pas par les informations, ça va rapidement juste pour en compléter, mais non, c'est pas, je pense que c'est le réseau. Ok, merci. Globalement, en prenant en compte aussi, notamment ce que vous avez dit tantôt, globalement sur cette période, la réponse de Radio-Urgente Internationale a été multiforme. Pour synthétiser cet appui, je dirais qu'il a été au niveau des ressources documentaires, donc au niveau des ressources documentaires, donc il y a pas mal d'informations dont les radios ont pu accéder grâce au site de RERI, le site sur les ressources radiophoniques. Deuxième niveau, c'est au niveau technique, Radio-Urgente Internationale a mobilisé pas mal de personnes ressources spécialisées, donc spécialisées en matière d'épidémie et autres, qui ont pu travailler avec les radios, leur donner des informations, intervenir à l'antenne, etc. Et le deuxième point que Maïmouna a évoqué, je crois, c'était les ressources financières. Nous avons pu mobiliser au niveau des Affaires mondiales, donc Canada, de quoi financer une centaine de projets au niveau d'une dizaine de pays africains. C'était le dernier point que je voulais dire pour se permettre de passer au point suivant. Et puis, bon, dernière chose, c'est que nous avons même modifié notre manière de travailler, donc travail à distance, revue des modules pour que les activités se mettent en place, etc. Vraiment, l'organisation s'est absolument mobilisée pour vraiment prendre en charge la question de la sensibilisation pendant cette pandémie. Merci. Merci, Fab. Merci bien. Donc, ce qui va nous conduire naturellement aux questions et aux réponses. Alors, les questions que vous collezez, j'en ai pris quelques-unes. Je sais que les collègues ont aussi pris quelques-unes. Donc, j'ai perdu quelques questions pour faire récupérer l'ordre de courant. Mais je pense que les questions sont là. Alors, on va voir trois questions. Une des premières questions posées... Bon, il y a des questions en anglais. Guillaume Moukengé qui disait, est-ce que l'Institut de Goma a des réunions avec des groupes de coordination pour discuter sur les rumeurs et trouver le contenu vrai à diffuser dans le public ? Donc, je pense que la question est beaucoup plus posée à Jacques. Oui, je réponds directement. Oui, au début, il faut dire qu'au début de l'épidémie, c'était quand même assez difficile parce que la coordination de la riposte était en train de rechercher sa structure convenable. convenable. Nous, on sortait d'une autre épidémie, l'épidémie à Ebola. Alors, il s'est ajouté donc la pandémie à COVID-19. Et des fois, on ne savait pas avec qui correctement il fallait collaborer. Et au début, c'était assez difficile de savoir chez qui il faut poser les questions tellement que plusieurs autorités déclinaient la responsabilité de pouvoir répondre à des questions. Et on a réalisé que la communication était très centralisée. D'abord, au niveau des Kinshasa, ça, c'est la capitale. Et petit à petit, il y a eu un centre de coordination au niveau provincial. Et nous avons, bien sûr, par souci de pouvoir trouver les bonnes réponses aux questions qui se posent au sein de la communauté, y compris les rumeurs, nous avons attaché l'une de nos personnes à pouvoir participer aux réunions régulières qui sont tenues par la coordination de la riposte au niveau des Goma, au niveau de la province du Nord-Kivu, qui collecte régulièrement un peu les réponses auprès des autorités, mais qui ramène aussi auprès des autorités les différentes rumeurs qui sont collectées. Donc, oui, ces réunions se passent régulièrement et ça contribue, bien sûr, à trouver les réponses aux questions qui sont posées par la population. Alors, merci beaucoup, Jacques. J'avoue qu'aujourd'hui, on a énormément de risques avec la population. Mais allons continuer avec d'autres questions. Une question qui m'a été posée ici, qui est en anglais. Ceci n'est pas pas pour le débit. C'est bien pour le défendre. La tematie qui a qui a fait la pressing de la façon de faire les masques, avec les machines de faire plus en anglais, les gens en anglais disent que vous avez de servir les masques quand vous êtes en anglais, lorsque vous êtes en anglais y si vous êtes en anglais. Qu'est-ce que c'est la preuve? Excusez-moi bien. Sébastien, could you quickly translate that back into French? Je suis désolé, je n'ai pas pu bien comprendre ce qui a été dit. Malheureusement, peut-être qu'on peut proposer notre question qui est revenue à plusieurs reprises et qui s'adresse à tous les panélistes, donc aux trois panélistes. Une question qu'on a vue dans le chat, je ne sais pas si c'était un spectateur en anglais ou en français, peu importe, la question est intéressante. Comment les radios dans vos pays contre-t-elles les rumeurs sur Facebook? Quelle est la stratégie des radios pour faire face aux fake news sur ces communautés virtuelles et non pas seulement à l'antenne des différentes radios? On peut peut-être demander à Maïmouna pour le Mali ou à Pape pour le Sénégal. Oui, je vais essayer de répondre. J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Désolée pour l'image du tout. Donc, au Mali, les radios luttent aussi les fake news directement sur Facebook. C'est très simple, la très souvent ce que je crois, c'est que on donne une réponse à la Rémeur. Donc, on donne une réponse tirée d'un site officiel comme l'OMS et d'autres organisations comme le ministère de la santé et le Rémeur. Je vais donner un exemple. Au moment où on parlait de la chloroquine, du citron et des bicarbonates comme prévention à la maladie du COVID-19, on a vu beaucoup de radios diffuseurs réagir face à cette Rémeur en tirant un extrait sur un site comme l'OMS sur le ministère de la santé et qui répond à cette Rémeur concrètement. Donc, on donne une réponse directe sous le poste en mettant l'extrait tiré du site officiel de l'OMS qui disait que c'est là qu'il n'a pas été prouvé que la chloroquine est une forme de prévention contre le COVID-19. Donc, c'était une stratégie utilisée par les radios pour compter les rumeurs au site du Facebook qui était vraiment plus importante que d'autres façons de propager les rumeurs. Merci. J'espère qu'on fasse un peu maintenant un peu. Donc, pour poser par Sébastien, je pense que moi aussi écoute ta décision de nos questions, c'est ça que je ne sais pas. Ok. Oui, merci. Ok. Bon, pour le Sénégal, je disais tantôt que nier les... la réalité de l'épidémie amenait les gens en prison. Pas mal de gens ont eu à le nier sur leur page Facebook. Ils ont fini par faire la prison. maintenant, on trouvera toujours dans les pages des gens qui vont dire oui, prenez le gingembre. Et curieusement, c'est les mêmes ingrédients à travers l'Afrique, apparemment. C'est citron, gingembre, toutes ces choses plus ou moins acides que les gens considèrent pouvant enrayer la pandémie. Mais ce n'est pas un gros problème à ce niveau ici. Parce que bon, il y a le risque derrière que les gens soient accusés de... Oui, l'appellation c'est mise en danger de la vie d'autrui. Il y a pas mal de gens sur le fait qui ont essayé au début de l'épidémie de nier ou bien dire des choses. Après, ils se retrouvent en prison pour mise en danger de la vie d'autrui parce que l'État dit que bon, il y a des gens qui feront confiance à ses remèdes, les testeront et ne guériront pas. Donc, voilà. Merci. Ok. Donc, on va écouter dans le chat pour la même question. pour la même chose. Oui, Jacques, on était sur la question que j'avais posée, je ne sais pas si tu as compris si c'était la radio contre-telle les premières sur Facebook, est-ce qu'elle est une des stratégies pour faire cette communauté virtuelle? Oui, oui, cher Yaya et tout le monde, comme je l'ai expliqué avant, nous ne nous limitons pas à concevoir, à mettre en place un contenu radiophonique à diffuser dans les radios, mais nous essayons aussi de suivre de près tous ces contenus que les gens placent et publient dans les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Et oui, comme nous l'avons développé, c'est aussi là que les gens, il faut véhiculer des rumeurs. Alors, nous, ce que nous faisons comme journalistes et comme radio, c'est aussi de partager, par exemple, des émissions qui sont élaborées dans des groupes WhatsApp pour permettre, bien sûr, à ceux qui reçoivent les fake news de pouvoir aussi écouter du contenu qui est bien élaboré. sur Facebook, ce que nous faisons, c'est de transformer les rumeurs en une question de discussion pour permettre aux gens, bien sûr, d'exprimer leurs craintes, de poser aussi des questions. Mais on essaye de trouver quelqu'un qui va faire le management de la discussion et aussi on recrute un expert, un médecin ou un sociologue parce qu'il faut aussi dire que toutes les questions qu'on pose ne sont pas que médicales, il y a aussi des questions purement sociologiques, anthropologiques. Et on essaie de trouver un spécialiste qui est impliqué dans la discussion autour d'une question spécifique posée dans un poste publié un lundi, un mardi. Alors, toute la semaine, on récolte, oui, dans cette discussion, les avis des uns et des autres et c'est là aussi que le spécialiste va se prononcer en essayant de répondre aux différentes inquiétudes des gens qui participent à la discussion. Et nous avons constaté que c'est une stratégie qui porte beaucoup, beaucoup de fruits parce qu'on rencontre les gens dans les canals, les canals médias qu'ils utilisent parce que c'est aussi ça, c'est ce que nous devons comprendre, c'est qu'on peut s'accrocher à la radio, mais il se fait que des jeunes gens, par exemple, à longueur des journaux, à longueur des journées, sont sur le Facebook ou sur le WhatsApp, alors il faut les retrouver là-bas pour qu'eux aussi puissent obtenir la bonne information. Sébastien, I think we may need a very, very quick translation into English, because Clementina had a network issue just as Doc started talking. Yaya, le micro est coupé. Je l'ai ouvert, donc je disais qu'il y a une profession qui dit, si le cachimé fabriqué par le tissu local, alors est aussi efficace que le cachimé médical. Donc, la question peut-être pour la liste que chacun peut donner son avis, s'il y a des interventions par pays. Bon, pour le Sénégal, comme il y a des amendes, si on ne porte pas un masque qui sont assez élevées d'ailleurs. Quand tu quittes ton domicile, tu vas travailler, tu peux même te faire deux ou trois ou quatre amendes assez élevées. Donc, souvent les gens qui n'ont pas le maillot font avec les moyens du bord. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de masques de bas de gamme qui apparaissent. Probablement qu'ils ne sont pas efficaces du point de vue sanitaire, mais bon, les gens préfèrent avoir un semblant de masque, aller travailler plutôt que de se faire prendre pour des amendes. Parce que si vous vous faites prendre dans la rue et que vous n'avez pas d'argent pour payer l'amende, vous allez en prison. c'est simple. C'est que c'est ça que je peux dire pour le Sénégal. Merci. Est-ce qu'il y a des avis ? Oui, si je peux apporter une réponse à cette question aussi. Allez-y Jacques. C'est Gaosso Pluton du groupe régional de communication. J'ai mis dans le chat un lien sur justement toutes les questions et réponses que les gens se posent à propos des masques. C'est des réponses de l'OMS et donc ça peut être très intéressant. Mais juste rappeler qu'il y a différents types de masques. Vous avez les masques de type FFP2, qui sont un peu les masques qui sont utilisés dans les sites de prise en charge par les médecins, qui offrent une meilleure qualité en termes de protection au regard, justement aussi du risque que c'est des personnes qui sont infectées, qui sont prises en charge au sein de ces unités. Et les mesures en matière de prévention et de contrôle de l'infection existent là. Vous avez tantôt cité que quand, par exemple, on permet aux médias d'aller dans les sites de prise en charge, ils sont obligés de porter ces masques. Ils sont aussi obligés de porter des équipements de protection individuelle. Vous avez ensuite les masques qu'on appelle les masques médicaux ou bien chirurgicaux, qui offrent aussi une bonne protection. Et puis, vous avez les masques en tissu qui ont été recommandés par la majeure partie de nos États pour être portés par le grand public qui, lui, n'est pas, on va dire, tous les jours en contact avec des malades de COVID. Mais ce qu'il faut signaler, quel que soit le type de masque, c'est important de préciser que ce n'est pas juste le masque qui va vous permettre d'être protégé. C'est une combinaison, on va dire, de mesures qu'il faut respecter. notamment aussi la distanciation sociale. Bon, on dit maintenant plutôt la distanciation physique. Donc, c'est cet ensemble de règles qu'il faut respecter. Le lavage des mains, c'est totalement crucial de pouvoir le faire. Vous avez vu dans certains cas, certains qui portent le masque, mais qui le portent mal, par exemple. Le masque ne couvre pas, par exemple, le nez, ça ne couvre pas la bouche et le menton. Il y en a qui l'ont sous le menton. Et donc, naturellement, dans ce genre de cas, que ce soit un masque chirurgical, que ce soit un masque de type FRP2 ou bien un masque en tissu, ça ne vous protégera pas. Donc, il y a le bon port du masque qu'il faut respecter. Il faut éviter, comme on l'a dit, de se toucher les yeux et tout ça. Donc, c'est vraiment une combinaison de méthodes qui permet, on va dire, d'assurer la protection de ce point de vue-là. Donc, c'était juste cette petite précision que je voulais apporter. N'hésitez pas à regarder dans le chat. Peut-être que je vais le reposter pour ceux qui viennent de se connecter. Il y a un lien intéressant où des réponses sont apportées de façon spécifique sur la question des masques et cela a été traité par l'OMS. Merci. Merci Galsu. Je rappelle aussi que le lien se trouve sur le chat, le lien de RMI qui a aussi partagé des réponses sur cette question-là. Est-ce que Maïmoula a rapidement des réponses sur les amis partagés au Mali ? Oui, bien sûr. J'aimerais ajouter que les deux dernières premières inquiétudes, à savoir les difficultés respiratoires et l'utilisation cutanée en portant les masques, sont dues aussi à des façons de fabriquer les masques non homologués. Donc, il y a une des façons de fabriquer les masques non homologués. Certaines fabrications locales utilisent des masques ici, utilisent des tissus vraiment pas à cause du choix de l'égalité du tissu utilisé. Certains tissus trop lourds ou en branche de la porte, c'est difficile d'accepter. Il y a d'autres qui utilisent vraiment la peau. Donc, j'aimerais faire savoir aussi que RMI a une ressource spéciale sur cette question. Et la ressource s'appelle « Réponse aux questions fréquemment posées sur la COVID-19 » qui fait vraiment la lumière sur les masques, sur leur utilisation, quand on doit les porter, comment on doit les porter, quel genre de masque utiliser. Vraiment, cette ressource est la lumière sur tout cela. Merci. Merci Memouna et merci à Sébastien et à Gossou qui viennent de partager les différents liens sur ces différentes questions. Alors, j'avoue que nous allons continuer avec les questions, mais des questions, si Sébastien en a noté, puisque nous ne sommes plus sur… Voilà, ok, merci beaucoup Sébastien, puisque nous sommes déjà à la fin de notre partie. Alors, nous allons remercier tous les panélistes et tous ceux qui ont intervenu, à commencer par Gossou et Pape Jacques, et tous ceux qui ont apporté leur rapport, tous ceux qui ont eu leur apport dans cette activité qui nous a permis d'avoir ce résultat. Et ici au Mali, nous nous excusons parce que nous avons eu une forte tempête, une grande pluie, nous avons perdu le courant et la connexion, donc on a basculé sur le téléphone directement et on sait que la qualité à côté image et côté son ne sont pas très appropriées. Mais nous sommes très heureux parce que nous allons partager des informations assez importantes, assez spéciales et qui permettent aux radios de s'en sortir puisqu'on sait que la question cruciale aujourd'hui c'est comment éviter cette maladie, car la COVID-19 et les masques faciaux sont vraiment très importants en la matière. Alors, j'aimerais remercier tous les panélistes, tout le monde et voilà donc tous les membres du CREC. Merci beaucoup et toute l'équipe de RRE qui a battu un gros boulot, l'équipe de la communication et toutes les équipes qui ont fait leur effort et que nous puissions avoir ce résultat. Donc nous vous disons vraiment merci d'avoir apporté tout ça à ce deuxième webinaire du CREC. et donc RRE a été vraiment très honoré de présenter cette thématique sur les rumeurs et surtout sur les masques faciaux. Merci à tous et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre panel qui sera aussi beaucoup plus passionnant que ce panel. Merci à tous pour vos collaborations et pour vos abords. Merci Yaya Koulibaly et le mot de la fin au nom du grec à M. Ghaoussou Nabalou. Merci à tous. Merci Sébastien, merci Yaya. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des participants, nos collègues journalistes qui nous ont rejoints pour échanger, discuter autour de cette question des masques et surtout on a vu de très bons patrons d'expérience sur la façon de gérer cela à travers nos différents médias. C'est vraiment l'objectif qui est recherché que nous puissions tous ensemble voir quelle est la contribution de chacun à son niveau, comment on peut aider nos communautés à mieux se protéger contre la COVID-19. Et je pense qu'au regard de toutes les questions qui ont été soulevées et au regard aussi du nombre de participants, je pense qu'on peut dire que c'est un objectif qui est atteint. Certainement que les autres médias vont assurer le suivi pour la suite du processus. juste profiter de l'occasion pour dire que c'est une série de webinaires qui est organisée et le prochain aura lieu certainement la semaine prochaine sur la question de la thématique de la vaccination. Donc, on invite l'ensemble aussi des participants à pouvoir être présents lors de ce webinaire. Les informations vont être partagées au plus vite. Merci encore à tous. Merci Eric pour, en tout cas, cette organisation que je trouve très parfaite. Vraiment, merci et bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci.